Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder le juste-à-tendre. Dans les années 60, un ingénieur japonais de chez Toyota, Taichi Kono, a mis au point cette méthode d'approvisionnement, le juste-à-tendre. C'est une méthode issue du toyotisme, on la rencontre aussi sous les termes plus tendus, 5-0, 0 pannes, 0 délai, 0 papier, 0 stock, 0 défon, ou encore la méthode 0 délai. Le juste-à-tendre consiste à ce que la matière première ou le produit soit livrée au bon moment, quand l'entreprise en a besoin, au bon endroit, là où l'entreprise en a besoin, dans la bonne quantité, et au moins de moins. Alors quels sont les intérêts du juste-à-tendre ? Un coût de stockage plus faible, moins de stock car c'est la commande qui déclenche la production. Peu de risque de perte ou d'intérioration du stock, puisqu'on est proche du stock zéro. Une meilleure qualité car le stockage peut faire perdre de la qualité au produit. Voyons les exigences du juste-à-tendre. Il faut avoir des fournisseurs fiables, tant au niveau délai d'ivraison que de la qualité des produits. Avoir des fournisseurs proches géographiquement, pour éviter les aléas d'ivraison. Et avoir des fournisseurs réactifs qui peuvent répondre rapidement à une demande supplémentaire. Passons aux inconvénients du juste-à-tendre. Le stock est reporté chez le fournisseur. C'est un coût pour le fournisseur. La dépendance de l'entreprise envers ses fournisseurs ou transporteurs. Et un risque de rupture de stock et donc d'arrêt de la production, si le produit n'est pas livré en temps et en temps. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A bientôt !